Yo les amis c'est Crypto et aujourd'hui j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel Donc les amis aujourd'hui ça va être une vidéo vraiment particulière puisque ça va être plutôt une vidéo de tuto Et ça n'aura rien à voir avec les jeux vidéo Donc c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo c'est parce que ça a été beaucoup demandé Donc sur Facebook et tous les réseaux sociaux C'est tout simplement une vidéo de tuto comme vous avez pu le voir dans le titre de la miniature Pour réussir à faire un cartoon Donc dès que je dis cartoon les gars c'est tout simplement une image vectorielle Donc je pense que si vous cliquez sur cette vidéo c'est que vous savez ce que c'est et que vous voulez en faire une Et c'est pour ça que je vais vous montrer comment faire une Donc déjà on va aller rapidement Pour commencer ce cartoon il vous faudra deux logiciels Donc au choix un des deux que vous allez craquer au choix Donc soit Photoshop CS6 ou soit Adobe Illustrator CS6 C'est deux logiciels qui sont vraiment très très simples à craquer Photoshop tout le monde peut le craquer Et Adobe Illustrator c'est un petit peu plus compliqué Mais je peux vous mettre le lien du crack dans les commentaires si vous me le demandez Donc Photoshop vous marquez crack Photoshop sur Youtube et vous l'aurez Et Illustrator c'est un petit peu plus compliqué Donc sur Youtube il n'y a pas de crack du Adobe Illustrator en tout cas Pour moi que je le connaisse Après ça vous cherchez les gars Donc on va tout de suite commencer le cartoon On va aller sur Photoshop pour que tout le monde puisse le faire Et après Adobe Illustrator les gars je vous montrerai pourquoi je préfère mieux Adobe Illustrator pour les cartoons Donc je vais vous montrer tout de suite pourquoi je préfère mieux Adobe Illustrator On va créer donc un nouveau c'est juste pour vous montrer un petit peu On va créer un nouveau truc Et tout simplement je vais aller sur l'outil Donc ceci Mon Photoshop vient de se mettre en anglais Je ne sais vraiment pas pourquoi Donc imaginons que je me mette à 3 pixels Non on va être 5 voilà nickel Donc Je vais vous montrer comment faire les traits de cartoon Mais avant toute chose je vais vous montrer pourquoi Adobe Illustrator est beaucoup mieux pour faire les cartoons Regardez imaginons que je prenne ça Donc ça c'est la façon à utiliser pour faire les cartoons les gars Donc c'est avec l'outil plume que je vais vous montrer Je fais ça voilà Je fais ce que j'ai à faire Et donc je vais dans Je crois que c'est ça Non c'est pas ça Je vais dans Stroke Path Donc vous ça va être contour du tracé Si vous l'avez en français Et je fais ok Donc après vous voyez On va supprimer Vous voyez que c'est droit Si vous l'avez en fait C'est bien mais si vous l'avez en fait C'est pas très très précis On accélère à me tuer Il y a déjà des petits carrés C'est pas C'est pas hyper beau en fait Alors si on va sur Adobe Illustrator On fait file On va créer une nouvelle truc Donc mon Adobe Illustrator bug beaucoup En ce moment je sais pas pourquoi Et Ce que je vais faire c'est que je vais faire ça Attendez Je vais chercher l'outil plume Tac Tac Voilà Et on va faire Je ne sais même pas ce que c'est les gars Je crois que c'est ça Non c'est pas ça Transform Non c'est pas ça Bref je sais pas ce que c'est Mais en gros Si vous voulez si je prends ça Et que je vous montre Vous voyez c'est beaucoup plus propre Donc là encore c'est pas droit Mais normalement c'est beaucoup plus propre les gars Si on avance Même en avançant Vous voyez on voit rien On voit pas qu'il y a des petits carrés Vous voyez on peut avancer vraiment beaucoup Et on verra pas qu'il y a des petits carrés Vous voyez ce que je veux dire Alors que là si on va sur Photoshop On avance un petit peu Et on voit qu'il y a des petits carrés Mais bon Photoshop c'est quand même bien pour les portraits Donc on va tout de suite fermer ça Voilà Euh Attendez Faut que je ferme Les gars je suis vraiment pas fort en anglais Donc c'est pour ça que je vais galer un petit peu Je vais devoir à combien il est Donc je suis à 3 minutes 30 de vidéo Les gars c'est déjà quand même pas mal Donc on va tout de suite ouvrir Euh La photo que vous voulez Donc moi personnellement je vais ouvrir celle là C'est une photo vraiment de bonne qualité Donc ça sera Bien pour faire tout ce qu'on veut faire avec Avec Photoshop Et euh Ce qu'il va falloir faire les gars Donc une fois que vous avez ouvert ceci Vous allez sélectionner L'outil pinceau Donc ici Comme moi Vous allez mettre 5 pixels Quoiqu'on va un petit peu baisser On va mettre 4 Ou 3 Voilà 4 Ça a l'air bien 4 On va mettre 4 les gars Et une fois que vous avez mis 4 Donc vous mettez le noir Dans la couleur de gauche Donc ici à gauche Vous mettez du noir Et dans Une fois que vous avez fait tout ce que vous avez Tout ce que vous avez fait Une fois que vous avez réalisé toutes ces étapes là Vous allez aller sur l'outil plume Qui est ici Cliquez dessus Et euh Vous allez tout simplement choisir Par où vous voulez commencer Donc moi je vous conseille de zoomer Ici vous apparemment On va cliquer ici Tac On commence ici Donc on clique Un clic Et ensuite vous allez cliquer par là Où vous voulez En gros là où vous voulez faire l'arrondi Donc vous allez cliquer ici Vous allez maintenir Et vous allez tirer par où vous voulez le mettre Vous voyez ce que je veux dire Ici Donc là moi je vais tirer Vous voyez si je tire comme ça Ça fait ça Ainsi de suite Ainsi de suite Donc je vais bien tirer là où je veux le mettre Comme ça Je vais bien Bien le placer Tac Voilà On relâche Donc cette barre Ne vous fiez pas cette barre C'est juste Si vous voulez en fait Un repère Mais ça ne sert à rien Les gars c'est pas cette barre Qui va se colorer Ensuite vous allez faire clic droit Une fois que vous avez fini ça Vous allez faire clic droit Et vous allez faire Contrôle du tracé Donc moi c'est stroke path Voilà Et vous allez choisir l'outil Donc forme Bon vous c'est forme Moi c'est brush Vous c'est forme en tout cas Vous allez cliquer sur forme Vous allez cliquer sur forme Et vous allez faire ok Et voilà Ensuite une fois que vous avez fini ça Vous faites supprimer Tac Et vous repartez d'ici Tac Et par exemple Moi je vais aller jusqu'à là Tac Et je vais le faire ici Vous voyez ce que je veux dire Et on va faire ça Et ainsi de suite Et ainsi de suite Comme ça Et ça sera déjà fait les gars Voilà tac Vous recliquez Donc là je vais le faire rapidement Tac Et ainsi de suite Et ainsi de suite Jusqu'à arriver A faire vraiment tout ce que vous voulez faire quoi Vous pouvez vraiment tout faire Donc voilà Une fois que tout ça c'est fait Donc une fois qu'on a fait tout le contour du visage Je vais le faire Moi et je vais accélérer un petit peu tout ça Donc je vais le faire Et on se retrouve juste après Et on se retrouve avec le futur Sortie On se retrouve avec le futur Ich qu'on se retrouve And on se retrouve avec le futur Néboby Zoom Alors ça c'est ça Ouais Et on se retrouve avec le futur Et on se retrouve avec le futur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501